Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter la nouvelle Big Shot, un système qui va vous permettre de découper vos cartons et vos chipboards de façon très très rapide pour embellir vos projets. Voici comment ça fonctionne. Vous avez besoin de la machine, de deux plaques matrice pour découper. Alors, je les appelle le pain parce que vous allez faire une sandwich. Alors, vous mettez le pain. Ensuite, vous mettez le bloc qui vous sert à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, mais il y a des lignes de métal, un peu comme une découpe à biscuits qui va découper le papier. Alors, cette découpe-ci a cette forme-ci. Alors, je mets la découpe qui est ma viande, finalement, à l'intérieur de mon sandwich. Ensuite, vous venez mettre votre papier qui vous sert un peu de salade. Ensuite, vous mettez le pain. Et vous poussez le tout à l'intérieur de la machine. Vous allez voir, la manivelle commence à tourner. Ça vous indique dans quel sens vous devez tourner. Et même si ça craque un peu, ça fait du bruit, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Quand vous allez ressortir le tout à la fin, vous allez avoir une très belle découpe qui a été faite presque instantanément dans le papier. Ne vous inquiétez pas, votre matrice, ici, finalement, votre pain, va finir par être abîmée, mais ça n'empêche pas la qualité parce que c'est très, très épais. Alors, il faut absolument que votre lame touche la plaquette, ici, d'acrylique. Alors, elle va devenir, au lieu d'être transparente, elle va devenir toute blanche avec les coupes, mais il n'y a pas de problème. Votre matrice fonctionnera très bien quand même. Alors, voici la coupe que j'ai faite aujourd'hui et je vous présente la carte que j'ai faite à partir de cette découpe. Voici donc les trois couleurs que j'ai utilisées et les trois étendres que j'ai utilisées pour faire cette carte. Les trois étendres viennent du même jeu d'étendres qui s'intitule « Sur les ailes d'un papillon ». Et les trois couleurs d'encre sont des nouvelles couleurs de l'année 2008-2009. Alors, vous avez « Petite pirouette », « Rouge capulet » et « Pointe pacifique ». Je vous rappelle comment ouvrir les pattes d'encre. Vous venez ici, vous avez les trois petits points. Vous poussez, vous basculez et vous entrez jusqu'aux clics. Alors, je fais la même chose avec mes trois couleurs d'encre. Une fois que vos couleurs sont ouvertes, vous avez toujours la couleur ici dans le haut pour vous aider à vous y retrouver. Alors, je viens chercher de l'encre en pirouette que je viens tamper dans le coin. Ensuite, avec le capulet, je viens étamper et là, je me penche pour bien voir où j'étampe. Et finalement, avec la pointe pacifique, je viens tamper le vœu qui dit « Je te souhaite la plus belle des journées ». Tout simplement, vous avez déjà une belle décoration pour mettre sur une carte. Je vais venir y ajouter un ruban. Alors, je viens chercher un ruban que je mets sur un mini-glou-dots. Et ensuite, je viens le plier pour faire un onglet. Et je viens coller cet onglet, encore avec un mini-glou-dots, à l'arrière de mon projet. Ensuite, je vais venir y ajouter une petite décoration en mettant une petite fleur dans le coin. Alors, je viens poinçonner. Trois petites fleurs, je ne vais n'en utiliser qu'une seule. Alors, je vais en garder une que je viens poser sur mon projet. Et avec une punaise, je viens faire un trou au travers de l'ensemble. Et je viens poser mon attache parisienne. Voyez-vous que tout se tient bien. C'est très facile de cette façon, poser les attaches parisiennes. Vous tirez sur votre projet et vous divisez en deux votre attache parisienne à l'arrière. Vous avez la structure de base de votre projet. Alors, je suis venue prendre exactement la même couleur de rose pour ma carte que j'ai utilisée pour faire le fond de mon papillon. Que je viens plier en deux. Je l'avais préalablement rémunérée. Ensuite, j'ai pris la même couleur de rouge capulé pour faire la fleur que j'avais ici à l'intérieur. Et je viens prendre la même couleur de carton pacifique que j'avais ici pour étamper mon vœu. Ce qui veut dire que toutes mes couleurs sont agencées. J'ai une petite touche de vert pour ajouter une quatrième couleur. Mais je me suis surtout concentrée sur les couleurs que j'avais déjà. Je prends donc mon bleu pacifique. J'y ajoute un peu de colle. Et je viens simplement assembler ma carte. Encore un peu de colle. Et c'est terminé! Vous avez un beau projet utilisant la Big Shot comme découpe de base avec toutes les couleurs Stampin' Up assorties. J'espère que vous avez apprécié le projet. Revenez chaque jour de la semaine cette semaine. Je vous montrerai chaque jour de la semaine un nouveau projet utilisant la Big Shot pour vous aider à créer de jolis projets. Merci. Merci. Merci.